Alors, Michel Rocard, ancien Premier ministre socialiste, dit « 62, ce n'est pas suffisant, il faut remettre en place la retraite à 65 ans en France. » Mais alors le temps de travail aussi, dans le même temps. Alors, c'est la personnalité de Michel Rocard, qui a toujours été un porteur d'analyse quelquefois inquiétante. Mais dans le même temps, attention, il peut avoir raison, il peut avoir raison, il peut avoir raison, il peut avoir raison aussi. – Écoutez, moi, je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'on disait à une certaine époque qu'il ne faut pas désespérer Billancourt. Moi, je ne veux pas désespérer la France. Et je ne veux pas que l'on sous-estime le travail qui a été fait par le gouvernement depuis les dernières législatives. – Tout de même, je reviens à cette proposition de Michel Rocard, ce qui n'a pas raison, quand on voit les déficits du régime des retraites, qui est à peu près de 15 milliards d'euros aujourd'hui, qui pourrait passer à 20 milliards, 25 milliards en 2020. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose ? – Nous avons eu ce débat et Martine Aubry a eu l'occasion de dire les choses d'une manière très juste au moment où elle était responsable du Parti socialiste. J'en reviens sur un élément qu'il faut avoir tous à l'esprit. La retraite à 60 ans, ce n'est pas une obligation. Mais dire aux Français, aujourd'hui, vous allez travailler jusqu'à 65 ans, alors que le chômage des plus de 50 ans n'a jamais été aussi élevé, alors que les jeunes n'ont jamais eu autant de mal à rentrer sur le marché du travail, vous croyez – et c'est là un désaccord que j'ai avec Michel Rocard – que de dire « voilà, vous allez aujourd'hui travailler jusqu'à 65 ans sans que l'on ait apporté des améliorations à la fois sur le travail des plus âgés et sur le travail des jeunes », je pense que c'est réellement un slogan pour désespérer les salariés. Alors, avant de dire,